Rappelle-moi est avant tout un livre sur la mémoire, sur le devoir de mémoire. Il y en a parmi vous qui ont sans doute connu ce genre de drame, de perdre un frère, une sœur. Alors il y a deux solutions. Quand on a du mal à supporter une telle épreuve, il y en a qui vont voir un psy. J'en ai connu, il y en a qui essaient de trouver une solution pour retrouver une vie normale et digérer ce genre d'épreuve. Et puis il y a la solution d'écrire. Je ne suis pas le premier qui passe par cette voie-là pour essayer de vivre avec ça ou de vivre plus exactement sans. Et comment gérer l'absence de quelqu'un qu'on a beaucoup aimé. Moi mon frère était quelqu'un de particulier puisqu'on faisait le même métier. Lui du côté des Saletimbanques ou plus exactement moi du côté des Saletimbanques et lui du côté des patrons. Mais il était devenu un peu aussi un Saletimbanque et notre rêve c'était de faire un jour ensemble ce métier au plus haut niveau, de nous associer. Alors ça n'a pas été facile à écrire parce que c'est vrai qu'avec Jean-François Carveillant qui a travaillé avec moi sur ce livre comme sur le premier, il fallait trouver les mots. Moi je ne suis pas un... Moi je suis un conteur. Je suis quelqu'un qui s'est assez bien raconté parce que je suis un homme de l'image. C'est l'image qui m'a ramené à l'écrit, c'est ma formation. Je suis un homme de communication et de télévision. Donc je voulais absolument qu'on m'écoute, que ma petite musique soit perceptible et que les gens qui ont vécu ce genre d'épreuve retrouvent un petit peu des mots qu'ils connaissent. Donc ça n'a pas été facile parce que dans notre famille, comme beaucoup de familles, sont des sujets difficiles à aborder. Le deuil, les relations personnelles des familles, on ne se dit pas tout. D'ailleurs vous verrez qu'en quatrième de couverture du livre, il est dit qu'on a l'impression qu'on a la vie devant soi. Pour se dire des choses, en réalité on se dit très très peu de choses. C'est la phrase de Frédéric Dard qui a en exergue. Si j'avais su que je l'aimais autant, je l'aurais aimé davantage. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des chansons sur ce thème. Et mon nous vivant, on se parle assez peu finalement dans certaines familles. Surtout dans la mienne, parce que mon père n'avait pas le temps, parce que mon frère était quelqu'un qui gardait un petit peu ses sentiments pour lui. On est tous un peu des timides. Le seul qui a fait un métier plus spectaculaire que les autres, c'est moi. Mais en réalité, tous ceux qui font la télévision vous le diront. Une fois les lumières éteintes, on ne parle pas de nous. Moi je passe ma vie à parler des autres, à interroger des autres. Dans le premier livre, qu'est-ce qu'on va faire de toi ? J'amorçais déjà à la fin du livre un petit peu le portrait de mon frère, qui est maintenant à qui j'ai dédié, et rappelle-moi. Je parlais de mon enfance de cancre. Tout le monde s'est retrouvé dans ce livre, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont un passé de cancre. Mais dans le deuxième, c'est plus compliqué. Donc j'ai essayé de trouver les mots. Quand on écrit un livre de mémoire, il faut évidemment parler de soi, sinon ce n'est pas la peine. Alors comment le faire ? Comment trouver les mots ? C'est toute la difficulté. Alors je suis passé également par le prisme d'autres personnages. Quand je parle de Gianni Hallyday, ou quand je fais le portrait de Belmondo, ou quand je fais le portrait de Delon, ou je parle de Ferrat, d'Aznavour, de Bernard Giraudot, je parle un petit peu aussi de mon frère, puisqu'ils étaient dans son panthéon. Moi je me souviens être allé sur des tournages avec mon frère en 1965, où il était assez fasciné par Belmondo, par le cinéma de Godard. À bout de souffle, Visconti nous a fait découvrir Delon, et Hallyday est un monument du patrimoine français depuis les années 60. Quant à Jean Ferrat, c'est le chanteur du peuple français. Il suffit d'écouter sa chanson, ma France. Et puis Giraudot était un ami personnel. Quant à Aznavour, on a tous dans le cœur une chanson d'Aznavour. On a tous quelque chose, pas seulement de Tennessee, mais d'Aznavour. Donc quand je parle de ces gens-là, je parle aussi de mon frère. Je parle aussi un petit peu de moi, parce qu'on a tous un point commun. Mon frère, tous ces gens-là et moi, c'est qu'on était déjà dans la troisième partie, disons dans la deuxième partie et demie, mais disons dans la dernière ligne droite de notre vie. Donc rappelle-moi, c'est un livre sur la mémoire, c'est un livre sur le temps qui passe. C'est un livre également sur l'inquiétude d'un homme de télévision qui est là depuis 46 ans et qui se demande s'il va bien terminer le parcours, avec l'anxiété propre à ce métier, venu d'une famille, si vous avez lu mon premier livre, vous savez d'où je viens, une famille d'Europe centrale, avec ce que ça comporte un peu d'anxiogène, voilà, d'inquiétude, pour des raisons évidentes, quand on connaît le passé d'une grande partie de ces gens venus d'Europe de l'Est. C'est ça, rappelle-moi. Alors, rappelle-moi, c'est un double sens, c'est qu'on aimerait bien que ceux qu'on a aimés nous rappellent un jour. Voilà.